Musique Bonjour tout le monde, ici Aligra et Louise. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment utiliser l'application Twitter Home 3D. Alors déjà, il y a plusieurs applications. Il y a les vieilles et les nouvelles. Du coup, aujourd'hui, on va utiliser la nouvelle parce qu'il y a plus d'objets, elle est meilleure qualité, etc. Du coup, on va appuyer sur l'application et moi, je vais juste vous montrer comment faire l'application. Et après, Louise va vous dire comment faire des murs et des chambres. Alors, déjà, à gauche, vous pouvez voir, il y a des catégories, il y a bureau, chambre, voilà. Et si, par exemple, on appuie sur cette catégorie, par exemple cuisine, on va voir tous les objets. Du coup, pour avoir un objet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur l'objet, par exemple un candré. Et on va l'emporter dans la case d'à côté. On peut voir cet objet dans la case juste en dessous. Et on peut l'éloigner ou le tournant avec les petites flèches vertes. Du coup, voilà. Parfois, ça peut boguer, c'est normal, parce que si on utilise trop les flèches, ben voilà. Et après, dans la case à droite en bas, on peut voir le nom du objet que vous venez de mettre. La largeur, la profondeur, l'auteur. Et après, il y a cette petite case visible. Si vous appuyez sur la petite case violette, là, l'objet va devenir invisible. Mais là, on en a besoin visible pour vous expliquer. Maintenant, on va vous dire comment tourner l'objet. Du coup, c'est avec ça. Comment tourner l'objet, c'est avec ça. Comme vous pouvez le voir là. Et vous pouvez tourner dans tous les sens, voilà. Après, pour l'agrandir, c'est avec ça. Et vous l'agrandissez, la largeur, etc. Après, avec cette touche, vous pouvez le bouger dans tous les sens. Et ça, c'est juste pour jouer le slotter. Donc, on ne peut pas le voir sur cet écran-là, mais on peut le voir sur cet écran. Maintenant, ceux qui sont juste à gauche, genre vraiment en haut, tout en haut. On va juste vous en expliquer les plus importants. Alors, déjà, il y a ça pour aller en arrière, comme vous pouvez le voir. Ou pour aussi aller en avant. Après, il y a la souris, c'est pour prendre l'objet. C'est pour le bouger et tout, pour faire ça, quoi. Après, il y a les murs, les pièces qu'on va vous expliquer après. Et tout le reste ne sert pas beaucoup. Après, il y a la lampe torche pour voir un petit peu de plus près ou de plus loin. On va vous dire aussi comment enregistrer. Vous allez dans Fichier. Et vous allez dans Enregistrer sous. Et vous allez dire votre nom. Et Enregistrer. Mais là, on ne va pas enregistrer, du coup, on va mettre Annulé. Voilà. Et pour retrouver votre fichier, vous allez lire encore sur Fichier. Et vous allez ouvrir le chemin récent. Ouvrir le chemin récent. Et voilà. Vous allez juste appuyer dessus, et voilà. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire un mur. Alors, pour faire un mur, c'est très simple. Il faut aller sur cette petite icône. Vous appuyez. Vous mettez OK. Parce que c'est tout ce qu'on va vous expliquer, ce qu'ils disent. Vous allez cliquer. Pour faire une trace, il faut cliquer sur la souris. Et voilà. Maintenant, vous décliquez. Vous faites ça jusqu'à quoi là ? Pour arrêter votre pièce, c'est très simple. Il faut faire double clic. Voilà. Là, il y a deux techniques. On peut aussi continuer jusqu'à aller là et faire un clic. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait le sol. C'est presque la même chose. Donc, vous allez cliquer sur cette petite icône. Vous mettez comme avant OK. Et vous allez venir remplir. Nous, on a fait un carré. On va venir le remplir comme ça. Voilà. Donc, vous vous arrêtez comme pour faire les murs. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Plan. Là, à gauche, tout en haut. On va dans Plan. Et là, c'est écrit avec un petit plus, c'est écrit Nouveaux Niveaux. Du coup, il y a aussi une autre façon. Si tu mets CTRL, ALT et N. Du coup, on va cliquer dessus. Et voilà. Vous avez Niveau 1, Niveau 2. Et après, ça va être encore plus simple. Vous avez la petite flèche. Vous continuez. Il y a encore plus de niveaux. Et voilà. Voilà, ça, c'est notre maison. Il y a deux niveaux. Comme vous pouvez le voir. Niveau 1 et niveau 2. Du coup, le niveau 2, on ne l'a pas terminé. Juste pour vous. Parce qu'on voulait le faire avec vous. Au deuxième niveau, il ne manque plus que la chambre des parents. Du coup, on est allé dans les catégories Bureau et Chambre. Comme vous pouvez le voir. Et maintenant, on va juste rajouter des objets. Alors, au tout début, je pense qu'on va mettre un magnifique lit. Un lit. Parce qu'ils vont quand même dormir dans un lit. Après, on va changer de couleur. Parce que là, il n'est pas très beau. Du coup, on va le mettre là. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Louise ? On va le mettre là. Hum hum. Ok. Et on pourrait mettre maintenant, vous essayez à chambre des parents, une armoire. Ici, ça va ? Oui, c'est très bien. Ça va. On va juste déplacer la fenêtre parce que, bah, voilà. Voilà. Maintenant, vu qu'on a une... Un petit peu plus grand, non ? Ouais. Comme ça. On va déplacer. Maintenant, on va rajouter un bureau. Ils ont un bureau assez simple. On va voir... Déjà, on va rajouter deux chaises, puisqu'il y aura deux bureaux. Celui-là du père et celui-là de la mère. Bon. Et on va mettre ce bureau. Non, l'autre, il était joli. Lui ? Lui ? Oui. T'es sûre ? Ok. On va rajouter ce bureau. On va rajouter un. Et on va juste l'agrandir pour en faire comme s'il y en avait deux. Du coup, ils ont leur place de armoire, leur endroit de dormir, leur bureau. On va rajouter un petit peu un calendrier. Pourquoi pas ? Un petit stylo. Une corbeille. Pourquoi pas ? Ici, là, en dessous de la table. Après, on va rajouter une... Pourquoi pas une imprévente. Et voilà. Je pense qu'ils sont assez de trucs dans leur bureau. Là, on va voir à quoi ça ressemble. Parfois, ça peut bugger. Du coup, on va voir ça à la fin. On n'a pas terminé, parce qu'ils ont peut-être besoin un petit peu de déco. Oui. Il y a quoi ici ? Une horloge. Pourquoi pas ? Une étagère. Allez, on va rajouter une étagère. On va l'agrandir un petit peu. Et on va essayer de rajouter des trucs en haut parce que parfois, ils ne veulent pas aller en haut. Alors, on peut rajouter des jeux de cartes. Des jeux d'échecs. Un jeu d'échecs, pourquoi pas ? Ah, la montre. Très important. On va la mettre sur la table de nuit. Après, vous pouvez rajouter vraiment plein d'autres trucs. Par exemple, des chaussures. Là, on a fait une chambre très basique. Très basique, mais vous pouvez vraiment rajouter sur tout ce que vous voulez. Il y a plein d'objets. C'est vraiment super bien. Alors maintenant, on va vous montrer comment ça rend à la toute fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501